Oh, vous m'avez fait peur. Qui êtes-vous ? Vous êtes en retard pour la purification, vous aussi ? Je m'appelle Charles Reed. Et vous êtes ? Meryl. Mais appelez-moi ma sœur. Nous sommes une grande famille après tout, pas vrai ? Avez-vous vu un morceau de pierre qui pousserait sur le monolithe ? Je n'ai rien vu de l'extérieur. Oh, je sais de quoi vous parlez. Ça se trouve sous la base. Qu'est-il arrivé ici ? La purification. La fin du cycle est là. Et le prochain débute bientôt. Nous devons donc nous purifier par le feu. Attendez, vous voulez dire qu'ils se sont fait ça eux-mêmes ? Avec joie, mon frère. Avec joie. Nous avons longtemps attendu ce moment. Mais bientôt, le cycle débutera à nouveau. Et nous renaîtrons dans un nouveau monde. Purifié. Vous pouvez laisser tout ceci derrière vous, mon frère. Un nouveau départ. Rejoignez-nous. Mais comment pouvez-vous en être sûr ? Et si c'était simplement un suicide ? Si le cycle ne recommence pas, nous serons alors réellement bénis. Car nous éviterons ainsi la grande catastrophe. Les esprits nous ont montré ces horreurs en rêve. Si nous ne renaissons pas dans le nouveau cycle, alors la graine aura réussi. Et sa fille sera libre. Et il vaut mieux ne pas vivre en un tel monde. Vous êtes une disciple du feu, n'est-ce pas ? Savez-vous quel monolithe ouvre la voie pour aller sous la ville ? Pourquoi voulez-vous le savoir ? Je veux empêcher toute cette folie de se propager. Une noble intention. Nous avons vu en rêve les pierres que vous cherchez. Père Nicolas sait où les trouver. Mais je suis désolée. Il a caché ses notes en bas pour que seule la graine puisse les trouver. Les gens comme vous et moi n'ont pas cette chance. Vous comptez vous immoler ? Pour la purification, oui. Vous êtes jeune, avec la vie devant vous. Vous pourriez trouver un sens à votre vie lors de ce cycle-ci. Ne gâchez pas ça. Écoutez, laissez-moi y réfléchir tranquillement. Je vous remercie.